Et ma conclusion, c'est que le discours inaugural, dans ce cas-là, d'abord ayant tenté d'accomplir sa première fonction, celle d'un chiffon qui va effacer l'ardoise, a l'aspect plus pernicieux d'être un discours qui tente de voiler ce qui est la réalité. Et là, on entre dans une zone trouble, parce que si le discours inaugural a pour but de projeter un avenir, et on nous dit que cet avenir est glorieux et que le monde entier devrait en profiter, en même temps, il faudrait bien que le discours soit assez exact pour ne pas faire de fausses promesses, créer de faux espoirs et dissimuler, en quelque sorte, son but réel. Et il me semble que dans le cas du discours inaugural, c'est à cela que nous avons assisté. Je veux illustrer ce que je vous dis, M. le Président, par deux exemples. La création d'un fonds international pour que les artistes se retrouvent sur la scène internationale pour qu'ils aient les moyens, qui est une mesure, là, chiffon, au sens où elle va tenter d'effacer l'ignominie des mesures du gouvernement fédéral qui a coupé dans des fonds qui permettaient à nos compagnies et à nos artistes d'exister sur la scène internationale. Donc, cette fonction-là du chiffon a bien fonctionné. La fonction du voile, elle est plus subtile, parce qu'on doit se réjouir d'un fonds comme ça qui va permettre aux gens de retrouver une certaine mobilité sur la scène internationale. Mais en même temps, et là, c'est un lien qui m'est apparu récemment, en même temps, on nous sommes en train, ce gouvernement est en train de négocier et a confié des mandats pour négocier une entente entre le Canada et l'Union européenne. Dans cette entente, il est question de culture. Dans cette entente, au sujet de la culture, le discours qu'on entend, c'est celui de l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est une notion que ceux qui ont fréquenté un petit peu les ententes internationales de libéralisation du commerce connaissent très bien. C'est un terme et une réalité que, dans certains accords, on a tenté de faire exister jusqu'au jour où tout le milieu culturel s'est rendu compte que l'exception culturelle, c'est un terme menaçant jusqu'à un certain point. Pourquoi est-ce un terme menaçant? Parce que dans le cadre d'ententes bilatérales de libéralisation du commerce, ce qui est le cas dans l'entente Canada-Union européenne, c'est une entente qui a tous les aspects de ce qu'on a déjà connu sous d'autres formes qui s'appelaient l'accord multilatéral sur les investissements, par exemple, l'AMI. Un accord qui n'a jamais eu lieu. Il semble bien que l'entente Canada-Union européenne reprend un peu, en quelque sorte, les termes de cet accord-là. Et elle nous dit, et on nous dit, et le représentant du gouvernement du Québec nous dit, nous allons préserver l'exception culturelle. Mais en même temps, dans une entente commerciale qui serait, dans ce cas-là, bilatérale entre l'Union européenne et le Canada, on sait très bien que les principes même qui seront à la base de cette entente-là sont des principes qui vont à l'encontre de la protection et de la promotion de la diversité culturelle. Quels sont-ils, ces principes-là? Ils sont assez connus pour ceux qui ont déjà fréquenté des ententes internationales. C'est la clause de la nation la plus favorisée. C'est la clause de l'accès au marché. Ce sont ces clauses-là qui, en soi, sont... et surtout la clause du traitement national. Ces trois principes-là des ententes de libéralisation du commerce ont toujours été perçus par tous ceux qui vivent dans le monde de la culture comme étant des principes extraordinairement dangereux pour à la fois la protection et la promotion de la diversité culturelle. Je n'entrerai pas dans le détail de l'explication de ces principes-là, mais quand on regarde ce que, d'une part, le gouvernement veut faire, dont les effets ne sont pas évidemment bénéfiques pour le Québec, on a de la misère à voir où et de quelle façon, actuellement, on ne pourrait pas attirer, pour le développement de nos ressources naturelles, des investissements majeurs, et ça semble être vraiment une entente qui se concentrera sur les investissements, sur les tarifs. Il y a un certain nombre de notions comme celle-là, mais en même temps, les principes qui sont inclus dans cette entente sont des principes qui, à mon sens, vont totalement à l'encontre d'une convention sur laquelle nous avons tous travaillé, qui s'appelle la Convention de la diversité culturelle, la Convention de la diversité des expressions culturelles. Et donc, ce discours, en nous annonçant une mesure, qui est en soi une mesure dont les artistes et les compagnies profiteront, en même temps, il nous voile le fait que, par ailleurs, une entente beaucoup plus majeure qui va unir le Canada à l'Union européenne, elle menace directement certains de nos intérêts. C'est en ce sens qu'un discours peut devenir un voile, sinon carrément une tentative de camouflage de ce qui se passe vraiment.